Votre attention, ici Nick Fury, directeur du SHIELD. Je vous contacte car nous faisons face à une... situation de crise. En ce moment même, la prison pour Super Vilen Durant est attaquée par des agents d'Hydra. Plusieurs prisonniers de Niveau 7 se sont échappés de leurs cellules. Comme le bouffon vert, dans le sabre, le laser vivant et le Docteur Octopus. Certains ont même déjà quitté l'île. Le SHIELD a des agents sur place, mais on a besoin de vous. Rejoignez le Raft et faites le nécessaire. Bonne chance. T'as été une formidable réussite et je pèse mes mots. Grâce à Hydra, le chaos va envahir les rues de New York. Et la liste ? Oui, toute la liste. Mais je me demande malgré tout, Docteur Octopus, Modoc, le sorcier, pourquoi Fatalis veut-il les libérer ? Et ceci met fin à notre transaction. Ceci ? Vraiment ? Cette technologie exploite une faille du système de sûreté de Tony Stark. Eh bien, gloire à Hydra ! Partez ! Tout ce que je veux pour elle, c'est un air pur. Un air purgé de toute corruption, de tout crime. Mais ces rues grouillent de vermine. Des criminels costumés les hantent. Pour un seul d'entre nous, j'en compte des dizaines. Et tous, tous rampent au pied de ce port de Wilson Fisk, le Caïd. Il est temps, grand temps de reprendre cette ville. Mais où que je regarde, ce genre de choses arrive. Jamais entendu un barouf pareil. Dans ce cas, qu'attends-tu pour défoncer tout ça comme tu m'as assuré pouvoir le faire ? Alors ? Chut, je me concentre. Un, deux... La banque n'est ouverte que de 9 heures à 16 heures, messieurs. Ah, espèce de... Dégage ! Le shield arrivera bientôt pour l'arrêter. J'espère qu'ils n'en voudront pas pour la patte de cette terre. Bon sang, où est passé ton collègue ? Ah, encore un rat à prendre. Le Caïd tient une boîte de nuit ? C'est une couverture. Elle est reliée à un entrepôt où on dit qu'il stocke ses marchandises volées. Bah oui, c'est le Caïd. Je suppose que ces établissements sont des planques pour ces frigos. Frigos, obèses, tout ça ? On y va. Un, deux... Un, deux... Un, deux... Vous pourrez me défier ! C'est bon, ça ! On l'a eu, les gars ! Topez-la ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous dopez pas ? Merci ! C'est ce que je cherche ! Mercredi ! C'était quoi, ce truc ? Il se fait appeler Hood. Tous les non-cools étaient déjà prêts ? Ne le sous-estimait pas. Sa cape lui permet de se téléporter n'importe où sur cette terre. Selon nos dossiers, c'est un sérieux prétendant au trône du Caïd. Bon sang ! Ok, félicitations tout le monde ! Nous venons de fournir à Hood le moyen de régner sur cette ville. Il n'est pas question que ça arrive. Il doit bien y avoir quelqu'un qui sait où crèche ce type ! Nous devons d'abord avertir Fury. Sans me vexer, je crois savoir à qui nous devrions parler d'abord. Madame Hydra ? Patience. Il aime travailler son entrée. Tout doux. Tout le monde se calme. Nous sommes ici pour faire affaire, n'est-ce pas, Monsieur Robbins ? Tu as mon argent. Vous avez la tablette. Excellent. Maintenant, à mon tour. Bien entendu. Tu as quelque chose pour moi ? Bien entendu. J'étais sûr que tu t'entraînes me faire un sale coup. Je n'en doute pas. Et tu fais bien. Car je me suis permis d'inviter des amis à la fête. Tu connais peut-être la main. Electra. ... Filet ! Marché conclu ? Ouais. La tablette est à toi, Electra. ... Voilà. Vous savez qui a la tablette. Tu l'as vendue à la main ? Ouais. Ce qui veut dire que pendant que vous êtes là à faire les coques, la main façonne le monde à son image. La question est donc, combien de temps est-ce que vous allez rester plantés là ? M'aurez-vous d'envie de donner à votre empire criminel une envergure mondiale sans pour autant y parvenir ? Une voix dans votre tête vous souple tel qu'un destin plus grand vous attend. Ruminez-vous jour après jour votre désir de vengeance sans savoir comment l'assouvir. Alors l'Institut du Maître de Corvée est fait pour vous. Ici, à l'Institut, nous vous formons à une future vie de pouvoir. Nous vous enseignerons sept arts martiaux différents. Ainsi que la maîtrise avancée de nombreuses armes. Si vous êtes assez futés pour me trouver, alors vous l'êtes aussi pour que je vous instruise. L'Institut du Maître de Corvée, pour tous ceux qui savent qu'un destin plus grand les attend. On va chez le coiffeur ? Suivez-moi. Installez-vous. Ouh, la manège ! Mesdames, messieurs, je suis James Wu, agent du S.H.I.E.L.D. Bienvenue à Madripour, le pire cloac au monde. Ouais, on a remarqué. C'est là que les méchants se replient quand il fait trop chaud en cuisine. J'ai prévenu Nick Fury. Pour aider Madripour, il faut la rayer de la carte. Donc, je disais. Encore récemment, tout le monde se disputait le territoire. Mais aujourd'hui, deux clans ont pris le dessus. L'hydra et la main. Je croyais pourtant qu'il y avait des ninjas ici. Oui. Jusqu'à ce que l'hydra engage une stratégie particulièrement zélée. Dites bonjour au protagoniste. L'hyper, alias Madame Hydra. Son bras droit, le moissonneur. Gordon, le chef actuel de la main. Et Electra Nathios, sa première lame. Nous avons envoyé l'agent Carter sur le terrain, mais... sa couverture aurait été compromise. Content de vous voir, agent. Si elle est encore en vie. Selon son dernier rapport, elle semble avoir eu des informations sur un objet précieux pour les deux camps. La tablette. C'est fort probable. Lorsque vous l'aurez retrouvé, les choses risquent de se compliquer. Extra. Allons cogner du ninja. Bah dis donc, ça a l'air de t'emballer. Hé. Chacun ses faiblesses. Bon sang, j'y crois pas. Il y a une fête surprise ? J'adore les fêtes surprises. On n'a pas le choix. Voici une ordonnance de cessation et d'abstention. Ainsi qu'une preuve démontrant que cette tablette appartient à Wilson Fisk. Si et seulement si vous la lui remettez, mon client est disposé à ne pas porter plainte contre vous. Et maintenant ? Espèce d'ordure d'avocat a raison. Donnez-lui la tablette. Il. Vous n'êtes pas sérieuse. Remettez-nous cette tablette où nous posséderons bientôt ce bâtiment, votre bouclier et les jolies petites ailettes qui ornent votre cagoule. Non mais c'est du délire ! Pas vraiment, non. On vous aura à l'œil. Et vous laissez faire ça ? Je n'avais pas le choix, messieurs. Je ne suis pas Nick Fury. Je ne suis pas au-dessus des lois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous allez devoir trouver quelqu'un qui en sache plus que moi sur Wilson Fisk et son empire criminel. Quelqu'un qui connaît le caïd sur le bout des doigts et qui saurait comment le faire tomber. Vous savez quoi ? Je sais exactement qui est cette personne. Le caïd, c'est ça ? Bien joué, Yurik. Bien, voici ce que vous allez devoir faire. Ça ne prouve strictement rien. Ça prouve que t'es pourri jusqu'à l'os, The Wolf. Je suis vraiment déçu, officier The Wolf. Vous ne comprenez rien. Qu'est-ce que tu fais avec le caïd ? J'étais un bon flic. Je m'étais lancée sur les traces des voyous du caïd, après qu'ils aient commis toute une série de crimes un peu partout dans Hell's Kitchen. J'ai suivi leurs pistes et découvert que je n'étais pas la seule à en avoir après eux. Speedball, un des new warriors, les avait trouvés. Mais ils s'étaient fait capturer. Ils étaient là, attachés, battus. Ils étaient prêts à mettre le couvert, et le pauvre semblait au bout du rouleau. Monsan n'a fait qu'un tour. Je les ai descendus. Je ne l'ai pas inscrits dans mon rapport parce que je savais que je m'étais plantée. Merci. Vous pouvez marcher ? Peut-être. Si j'avais gardé la tête froide, j'aurais pensé aux caméras de sécurité. J'avais été filmée en train de refroidir les laquais du caïd. Peu importait qu'il ne soit qu'une bande d'infâmes salopards prêts à tuer un véritable héros. Je les ai tués de sang-froid. Maintenant, le caïd me tient. Soit je fais ce qu'il dit, soit je finis au trou. Vous voulez vous racheter ? Alors aidez-nous. Tu balances tout aux fédéraux, ils coincent le caïd et on n'en parle plus. Séquestration, chantage sur un agent du gouvernement, raquette, c'est suffisant pour l'envoyer en prison. Elle est là, ta chance de te racheter. Allez ! Je ne peux plus vivre comme ça. Arrêtez-le, je témoignerai. Bon, très bien. On va le faire, pas vrai ? On va faire tomber le caïd ? On a jidé ce soir. Tu n'y peux rien, Monty. L'Homo Sapiens est l'œuvre maîtresse de Dieu. Et les mutants sont l'œuvre abominable du diable. Voici le jugement dernier. Folie. Ils nous détestent pour la seule raison que nous sommes différents. Que nous sommes mutants. Voici l'Institut Xavier pour jeunes surdoués. Je suis Charles Xavier et j'ai voué ma vie entière à l'éducation et à l'entraînement des mutants. Les plus brillants de mes étudiants ont été baptisés les X-Men. Nous rêvons d'un monde de paix et d'égalité. L'humain et les mutants pourraient cohabiter sans eux. Mais il y a ceux qui sont prêts à mourir, à tuer, pour que cela n'arrive jamais. C'est justement pour cette raison que j'ai voulu votre venu. Les anti-mutants se font d'une rare violence. Les mutants de New York, devenant chaque jour plus nombreux, ils ont pris l'initiative de former leur propre communauté. Le District X. Mais cette communauté est aujourd'hui assiégée par des militants anti-mutants. Ces extrémistes se font appeler les purifieurs. À mon grand regret, je ne sais rien de plus à leur sujet. J'aimerais que vous alliez dans le District X pour enrayer cette flambée de violence. Montrez que vous soutenez notre cause. Montrez au monde qu'héros et mutants agissent ensemble. Professeur, Nick Fury pour vous. Professeur, le Shield a intercepté une communication, donc il serait bon que vous preniez connaissance. Ici William Stryker. Modoc, êtes-vous sûr que cette communication est cryptée ? Par pitié, vous parlez aux dirigeants de Alphazide et de Mécanix. Vous m'avez promis une arme. Votre temps ne me plaît guère, Stryker ! Les sommes que je vous verse m'autorisent à vous parler comme je l'entends. J'exige le prototype. Que d'impatience ! Ces choses-là prennent toujours plus de temps que prévu. Cela dit, je vous promets une extermination en règle de tous les mutants. Quand, Modoc ? J'aimerais enfin pouvoir clore cette affaire au plus vite. Envoyez-lui les coordonnées. Qu'on en finisse ! Je vous transfère les coordonnées. Le message ayant déjà plus de 24 heures, je vous suggère de vous dépêcher. Bonne chance, et tenez-moi au cours. Soyez prêts ! Vous voulez la guerre contre les mutants ? Eh bien, vous l'avez. Je n'en tire aucun plaisir. Je n'en éprouve aucune joie. Mais, soit nous choisissons de triompher et d'être libres. Soit, nous vous laissons nous asservir. Nous torturer. Nous tuer. Humains et mutants ne pourront jamais vivre en paix. Votre Dieu a fait de nous autres, mutants, la race dominante en ce monde. Je suis Magnéto. Je suis un mutant. Et je ne vous laisserai pas voler ce qui m'est dû. Restez tous près de moi. Savez-vous où nous allons, Wolverine ? Ouais, lui sait toujours où il va. Je vais que suivre mon flair. Ça n'a pas que du bon d'avoir des sens ultra aiguisés. William Striker et ses purifieurs sont juste là. Ça roule. C'est là. C'est une église ? Waouh, ça frôle la crise de foi à ce niveau. Tu veux dire, dans l'univers ? Où est l'église de la purification, Logan ? Suivez-moi. Restons groupés. Non, il résout de votre présence. Dites à sa majesté que Nathaniel Essex lui porte quelques présents. Dites-lui que Mister Sinistre est un chemin. Vous vous disiez mort ? J'ai une maîtrise totale de mon corps au niveau cellulaire, docteur Fatalis. On ne me tue pas si facilement. Souvenez-vous-en. J'admets que j'entretenais quelques doutes, mais le plan a fonctionné. Nos charmants amis des purifieurs ont gentiment et à leur insu collecté les données génétiques qui m'ont permis de cibler le bon individu. Certes, vos ennemis ont libéré l'original, mais nous avons eu le temps nécessaire à l'élaboration d'un clone. Une réplique exacte. Sachez, cher docteur, qu'il est parfait. Mieux encore, vos ennemis n'en seront jamais rien. Bon travail, Mister Sinistre. Bon travail. Panthère, tu es un guerrier, selon mon cœur. Elle m'a dragué, je te dis. La veuve noire t'a dragué, toi ? Demande à Sidwell, il était là. C'est n'importe quoi. Je vais répondre. Ok, je t'écoute plus. J'ai tenu ma promesse, Fatalis. Voilà votre tablette. Bien joué, fantôme. Je vous ai sous-estimé. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que je vous croyais incapable d'accomplir cette mission. C'est ça. Je vais être payé en intégralité, bien entendu. Je m'en suis déjà occupé. Alors ciao, Doc. Oubliez-moi et j'en ferai autant. Toutes les pièces sont en train de se mettre en place. Ok, donc maintenant on peut rentrer ? Fury, ici Captain America. Le mandarin est vaincu. Il nous faut une équipe de nettoyage et une extraction. Terminé. Que quelqu'un s'assure que le mandarin n'a pas d'autre agent surprise pour nous. Je crois que c'est bon. Qu'y a-t-il ? Je ne sais pas trop. Mon scanner vient de s'affoler. T'as été salement touché. T'as peut-être un bug ? Qu'est-ce que c'était ? Que fais-tu, Fatalis ? J'ai récupéré et détruit tous les artefacts du monde risquant d'entraver mes plans. Des objets qui auraient pu m'arrêter malgré la puissance du cube en ma possession. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais utiliser vos compétences génétiques pour absorber et transformer l'énergie en catalyseur de la puissance du cube. Vous n'existez et n'êtes là que dans ce but. Et pour cela, je vous remercie. Vous êtes l'unique témoin du basculement du monde, Lucas Bishop. J'espère que cela vous réconforte malgré tout. Monsieur, on a un code rouge. Ça vient de l'Adviri. C'est Fatalis. C'était lui depuis le début. Yves, allez me chercher tout le monde. Tout le monde ? Mais il les récupère à peine de... Allez me chercher tout le monde ! C'est le... Si j'ai été balancé dans une télé-réalité moisine, ça va barder. Pareil pour moi, tu veux voir pourquoi je suis capable ? Je me tire d'ici. Alors que vous m'ont pris le bord d'unité de toute une vie. Fatalis ? T'en as dans le foie, le vieux ! Du calme et trop. Vous êtes ici car j'ai un présent pour vous. Vos destins vous échappent. Je vous ai invité ici pour sculpter vos avenirs. Pour vous offrir une puissance capable de changer vos vies. Je vous ai observé depuis la dimension de l'ombre. Vous jouez avec des forces qui vous dépassent. Le pouvoir des dieux cosmiques. Vous pensiez que j'allais vous laisser. D'autres volontaires. Je pense que je parle pour tout le monde quand je dis... Ok, j'en suis. Je ne sais pas ce qu'il était en train de leur faire. Ni comment il était en train de le faire. Mais vous voyez, je ne cherche pas à contrôler le gouroubois. Et comme je ne suis pas trop du genre à les sauver non plus. C'est plutôt votre truc ça. Donc... Si tu mens vieux, on reviendra. Il écrase. Il ne ment pas. Je détecte une source d'énergie prodigieuse là-dedans. Allons-y. Pas de geste brusque, Striker. Ne me tentez pas. Vous croyez avoir gagné ? Vous croyez avoir sauvé les mutants ? Foutez-vous ! Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est à vous condamner jusqu'au dernier. Vous avez entendu les copains ? Je crois qu'il nous dit qu'on va mourir. Non, on le savait déjà, mais bon... Les boys, toute furie, ils sont là. Ici la directrice adjointe Maria Hill. Nous sommes dans la base des purifieurs. Sécurisez-moi le périmètre et enfermez-moi quiconque aura l'air d'avoir une drôle de tête. Monsieur Striker, je l'annonce avec joie. Vous êtes en état d'arrestation. Oh, vraiment ? Je vous poursuivrai pour persécution religieuse. Je veux parler à Nick Fury. Je veux parler à votre supérieur. Vous n'avez rien, rien du tout. Pas la moindre preuve. Euh, mademoiselle Hill ? Je crois que j'ai quelque chose. Striker, ces échantillons de génomes mutants sont parfaits. Avez-vous encore besoin de cobayes ? Non. Non, je me suis procuré l'individu spécial qu'il me fallait. Dans ce cas, bonne chance pour vos expériences. J'attends votre règlement avant ce soir. Où est-il ? J'exige un avocat. Dites-moi tout de suite où Mister Sinistre joue les scientifiques fous avec des jeunes mutants ou vous allez avoir besoin d'un chirurgien. Si on en croit, les données de la transmission, elles provenaient de... Ça venait d'où ? Du pays sauvage. Sinistre se trouve dans le pays sauvage. Bon, bah, je crois qu'on va au pays sauvage. On dirait bien. Dire que j'ai oublié ma crème solaire. Heureusement que t'as un costume intégral. Complètement. Ok, tout le monde. On sort d'ici. Quel pays sauvage. Je le hais. Comment peut-on haïr un lieu pareil ? C'est pas la terre oubliée du temps pour rien. On arrive. Attachez vos ceintures. Quand je pense à tous ces trucs mutants qui nous attendent, à tous ces dinosaures... Et un nombre non négligeable de plantes de toutes sortes. Mais peu importe. Ça m'étonnerait qu'on survive au crash. La ferme, Wolverine. On ne va pas. Ceinture. Oh, mon dieu. On approche. On y est presque. Je m'attendais à pire. Je te hais. Courez ! Courez ! On se sépare ! Vers les arbres ! Des dinosaures. Il me faut un vrai boulot. Après toutes les épreuves et les souffrances que j'ai subies, aujourd'hui, enfin, ma victoire est totale. D'après l'escalaire, tel niveau d'énergie pourrait fendre la planète en deux. Et ça, c'est pas bon, hein ? Écoutez-moi, tous nos combats nous ont menés à cet instant précis. Nous seuls pouvons y mettre un terme. Ici et maintenant. Rassemblement ! On a gagné ? C'est terminé. Voici donc le goût de la victoire. Je veux des shawarma. C'est quoi ton truc avec les... Oh, attends ! Euh, il se passe quoi, là, exactement ? Je n'en sais rien. Oh, dis pas ça ! C'est toi le cerveau ! Si tu le sais pas, personne ne le sait ! Et moi, je te dis que je n'ai jamais rien vu de pareil. Bon, cette victoire n'aura pas duré longtemps, pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada